... On va commencer notre rencontre de ce soir. Je vois des visages habitués de ce qu'on fait ici depuis pas mal d'années. On accueille des réalisateurs, des critiques, des écrivains. Et puis, voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça. On se rend compte qu'il y a des fidélités qui s'installent et des écrivains. Des artistes qu'on suit régulièrement, dont on guette un peu le travail. Et Clément Cogitor, qui fait partie de cette famille-là. Moi, je suis toujours assez curieux de voir tes travaux, ce que tu fais, tes films, tes installations. Je peux aller les voir. Mais bon, tu étais déjà venu ici il y a quelques années pour Ni le ciel ni la terre, un de tes premiers longs métrages, même ton premier longs métrage, avec toute l'équipe du film. Je me souviens de... Voilà, de tout. Il y avait cinq comédiens, je crois. Il y avait quelque chose d'assez... qui ressemble à une sorte de troupe comme ça, d'assez familiale. Et puis, tu étais revenu aussi pour Braguino, qui était sorti en salle de cinéma aussi, qui était un format plutôt moyen métrage. C'était en 2017. Et Ni le ciel ni la terre, c'était en 2015. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es artiste, tu es cinéaste, mais tu es aussi artiste contemporain. J'ai envie de dire aussi, peut-être et surtout. Comment se divise ton travail ? Alors, je présente juste Isabelle Manquillac, qui est la monteuse du film Goutte d'or. Parce qu'on est là pour évidemment parler de ce film à Goutte d'or que certains ont vu ou peut-être pas, mais que je vous conseille et qui est sorti en salle il y a quelques mois. Et donc, artiste contemporain, cinéaste, comment tu partages ce temps-là ? Comment ça s'organise tout ça ? Les deux, en fait, c'est juste des films différents. En fait, si j'étais écrivain, par exemple, c'est comme si je passais de la poésie au roman. Du coup, ça reste de la littérature, mais ce n'est pas la même manière d'écrire, de raconter ou de produire des images. Mais les expositions que je fais, c'est des vidéos, en fait. C'est juste souvent, il y a peu de fictions. C'est une fiction qui ne se fait pas forcément avec des acteurs ou qui est une fiction plus expérimentale. Alors, c'est assez drôle. Alors, Sylvain Verden, il ne viendra pas ce soir, c'est ça ? Non, il ne l'avait annoncé. Oui, malheureusement. Il ne l'a pas annoncé. C'est l'opérateur du film et de tes films en général. C'est un vrai compagnonnage. Alors, c'est assez drôle parce que cette rencontre, elle prend place entre une rencontre qu'on avait la semaine dernière avec des chefs opérateurs où il y avait du beau monde. Il y avait Caroline Champetier, Agnès Godard, Renato Bertha, Jean-Marie de Rojoux et on a discuté, on a beaucoup discuté de lumière. Et le nom de ton film est venu dans la conversation parce que je leur posais des questions sur les films contemporains qui les avaient marqués. Et donc, c'est Caroline, je crois, qui parlait de Goutte d'or, qui l'avait énormément plu, où il y avait des choses vraiment qui la stimulaient énormément au niveau de l'image. Et puis, vendredi, on reçoit André Zelenset. Donc, ça, voilà, ça a de la gueule. Mais en même temps, c'est marrant d'un côté d'avoir des chefs op et de, voilà, dans deux jours, bon, le grand réalisateur russe du moment et toi, qui a quand même parcouru les terres russes, mais un biais d'outines, Braguino, comme une partie du continent qui t'a intrigué. Donc, c'était, je trouvais ça assez drôle comme coïncidence. Je ne sais pas s'il y a des coïncidences, mais voilà. Et je posais une question un peu embarrassante. C'est bien que Sylvain ne soit pas là parce que je suis posé, en fin de discussion jeudi dernier, je posais une question embarrassante au chef opérateur. J'aurais dû la poser au réalisateur, mais vu qu'ils n'étaient pas là. C'est comment est-ce que... Je pose la question au chef opérateur, c'est-à-dire pourquoi ils étaient choisis par tel réalisateur ? Pourquoi un réalisateur choisit tel chef opérateur et pas tel autre ? Donc, vu que Sylvain n'est pas là, je peux te poser la question pourquoi ce compagnonnage et cette fidélité de cinq films, je crois, avec Sylvain ? Et pourquoi tu le choisis ? Avec Sylvain, on a fait vraiment plein de choses ensemble. Et tant Braguino, qu'on a tourné en Sibérie, quasiment à deux, qu'une mise en scène à l'Opéra de Paris. Donc, Sylvain, j'ai commencé à travailler avec lui il y a 20 ans sur mes projets quand j'étais étudiant. Donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir grandi avec lui comme réalisateur. Et Sylvain, il est un petit peu plus âgé que moi et lui commençait déjà à travailler quand moi je commençais mes études. Donc, il avait un petit peu d'avance sur moi dans le métier. Et donc, moi, j'ai besoin du regard de Sylvain et de son épaule pour arriver à construire ce qui m'intéresse. Donc, il sait très bien le type d'image qui m'intéresse. Moi, je sais très bien comment il cadre. Donc, en fiction, on écrit vraiment ensemble. Et en documentaire, c'est encore plus décisif, sa présence parce qu'on attrape les choses comme elles viennent. Et du coup, il a une importance encore plus grande dans le doc. Et en fiction, on aime bien profiter aussi de l'expérience du documentaire, c'est-à-dire de tourner dans des décors à 360 degrés, beaucoup caméras à l'épaule. Et puis, de se greffer sur la lumière existante. Enfin, sur Goudor, c'est la lumière de la ville la nuit. On change quelques ampoules, on rajoute une ou deux sources lumineuses, mais on va se dire quand même très, très léger. Et c'est amusant parce que le... Comment les chefs-ofs disaient que avec un réalisateur, il y a... Ça parlait de focale, de choses comme ça, de ce qui a été le passage au numérique aussi. Et il y a un objectif qui s'impose. Il y a un objectif comme ça qui est privilégié, qui est plus utilisé et au final qui s'impose. Est-ce que par rapport à Sylvain, donc par rapport au regard sur le personnage, là, on va parler de Karine Lecou et des autres personnages, mais est-ce qu'il y a une distance par rapport au personnage, quelque chose dont vous avez discuté ou qui s'est imposé assez rapidement ? On tourne avec des focales, enfin, disons, des objectifs qui sont toujours un peu les mêmes. On a du mal souvent avec la coupe focale, enfin, les grands angles, qu'on trouve tous les deux assez agressifs pour les visages. Le grand angle, c'est l'objectif de l'iPhone qui met très à distance. Donc, on préfère... On est plutôt sur des objectifs qui sont proches de l'œil, en fait, de la vision humaine. ou des focales un peu plus longues qui nous permettent de nous rapprocher des personnages. Parce que le film est tourné plutôt en long focale et donne une sorte de proximité, je pense, assez grande avec les personnages. Ce qui permet d'avoir un arrière-plan un peu flou. Un arrière-plan un peu flou. C'est peu le paysage. Oui. Et de filmer en public, en décor réel. Oui. Isabelle, donc, vous, je ne sais pas si on se tuto, on vous voit, mais voilà, tu travailles avec Clément depuis qu'il y a eu pas mal de films aussi. de ta filmographie. Et il y a... J'ai vu qu'il avait travaillé sur le barrage de... Voilà, ce que j'avais vu qui est... Enfin, c'est intéressant, c'était intéressant de voir par rapport au cinéma de Clément, de voir le type de film aussi. Comment est-ce que s'est passée la rencontre avec Clément et comment ça s'est noué ce travail-là du monteur réalisateur ? On va autour d'un café, hein, 2010. C'était pour Parmi nous. Je crois que c'est ton dernier court-métrage de fiction. Et, très simplement, en fait, je me rappelle juste, voilà, on était un peu sur la même longueur d'onde et les choses se sont faites simplement. Voilà, puis après, on a commencé à travailler et puis, de film en film, la collaboration, elle s'est étoffée. oui, enfin, voilà, c'était très simple. Mais même pour aller tout de suite sur Goudor, comment est-ce que ça se passe ? C'est-à-dire que tu reçois régulièrement les rosses, tu lis d'abord le scénario, vous êtes d'accord sur des choses précises, tu lui fais des propositions ou vous travaillez à quatre mains ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, pour le scénario, oui, Clément, quand il se sent prêt, oui, il fait des lectures, donc j'en fais partie. Et puis ensuite, on a l'habitude de travailler ensemble, je l'attends en fait, parce que, voilà, le tournage se fait, je regarde les rushs, on discute des rushs comme ça, mais je ne commence pas le montage pendant le tournage. Voilà. Et ensuite, on revoit ensemble, une fois qu'il est un peu reposé, tout ça, parce que, bon, c'est toujours une épreuve, un tournage, et puis on a une façon de travailler qui est que je vais faire un premier montage, je vais proposer un premier montage de chaque séquence et puis on va les retravailler ensemble ensuite. D'accord. Voilà. Sur la base de ce qu'on s'est dit en regardant les rushs et en échafaudant le plan avec nos mots, nos sensations, nos analyses des rushs. Et c'est un travail de friction, de collaboration, d'émulation ? Comment est-ce que ça... De vraie collaboration, parce que, pour ça, c'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec Clément, c'est-à-dire que je pense que c'est pareil sur le tournage. À chaque fin de tournage, les gens sont vraiment heureux d'avoir eu un travail difficile, mais dans la collaboration. Du coup, voilà, on a des choses à exprimer, à donner, il prend, il ne prend pas, il fait... Et puis, voilà, il écrit le film au fur et à mesure et au montage, c'est pareil. Bien sûr qu'on fait des propositions. Voilà. Nous aussi, on se laisse aller avec cette matière qui est assez incroyable, d'ailleurs. Sylvain, il a une façon de filmer les corps, les acteurs qui... Voilà, qui nous emmènent, qui nous emportent. Leur travail est vraiment prenant. Et donc, voilà, on met les mains là-dedans. C'est une collaboration. Et voilà. toi, Clément, comment tu envisages de travailler avec ta monteuse, le dernier monteur qui est venu ici, c'était Yann Dedet, et il nous parlait de ce qu'il y a là, qui, sur un film, utilisait trois monteurs et qui avait des rapports assez houleux et qui, en fait, prenait des monteurs aussi pour des scènes particulières. C'est-à-dire que, voilà, et toi, tu ne sais pas monter les scènes d'amour, donc il, boum, il virait ce monteur et il en prenait un autre. Et puis, voilà, il y avait quelque chose de très utilitaire en même temps. Comment toi, tu... Ben, moi, le montage, c'est en général, mais je pense pour beaucoup de cinéastes, c'est une épreuve, quoi, en fait. On regarde ce qu'on a fait et puis on commence par s'arracher un peu les cheveux et... Enfin, c'est assez... Regarder ces images, c'est assez dur, quoi. Il faut les apprivoiser, accepter que c'est pas... que c'est souvent compliqué et puis il y a des moments où on se dit ça, ça, ça marche comme ça, ça va. pas avoir besoin de beaucoup de travail pour fonctionner. Donc, en fait, je t'interromps, par exemple, là, sur Goutte d'Or, est-ce qu'il y a eu... Donne-nous un exemple d'un moment où ça bute, ça va pas, ça fonctionne pas, qu'on arrive à envisager pour ceux qui ont vu le film. Qu'est-ce que ça peut être un problème, un vrai problème de montage ou de construction de personnages ou de... Où on n'arrive pas à trouver de porte de sortie ? On n'a pas été bloqué vraiment en montage sur Goutte d'Or. En fait, j'ai eu la chance quand même d'avoir pas mal de temps pour répéter avec les acteurs. Par exemple, sur Néosier Niater, on avait beaucoup travaillé en montage autour du jeu d'acteurs parce qu'il y avait peu de prises, on avait très peu de temps, on n'avait pas eu le temps de préparer. Donc, je me souviens que beaucoup du travail de Néosier Niater, c'était d'accompagner les acteurs en montage. Et là, sur Goutte d'Or, le temps de répétition était... j'avais vraiment pu réécrire le texte au fur et à mesure avec Karim. Donc, ça faisait que, en fait, les personnages étaient vraiment là dans les rushs. Ils n'avaient pas besoin d'être reconstruits en montage. C'était plutôt la trajectoire globale du film. Et c'était aussi la bascule du film, le film un peu en deux parties, avant et après la découverte du corps. Et c'était... Au scénario, il y avait quelque chose d'assez fluide. Et au montage, dans les images, les choses étaient tellement incarnées que tout d'un coup, la bascule devenait plus radicale, plus dure, en fait, comme un accident. Et il fallait que ça reste un accident, mais il fallait que le film nous perde. Mais en même temps, il fallait arriver à récupérer les spectateurs après. Et on sait que quand on fait des choses comme ça, même quand on les écrit, on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas nous suivre jusqu'au bout des spectateurs, on sait qu'on va les perdre. Mais ça a été le retour de certains... Moi, j'ai adoré le film, mais certaines personnes avec qui j'en ai parlé, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas compris, mais qui... Ils sont vraiment ressortis déboussolés du film. Oui, oui. Mais je pense qu'à la fin, le film, même pour les spectateurs que le film récupère, laisse déboussolé, c'était aussi mon... Comment dire ? Je me rappelle, moi, la première expérience à avoir vu le film à la fin, cette espèce de sensation un peu comme le personnage de Cétubé, quoi. Et ça, c'est une émotion qui n'est pas très confortable mais qui m'intéresse beaucoup. Je n'aime pas trop le film à la fin où je me dis, je sais identifier exactement ce que je ressens et pourquoi je le ressens. Et j'ai l'impression que dans la vie, c'est assez rarement comme ça. On est plutôt, quand on vit quelque chose de fort, qu'on est un peu à gare, et qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop si on... En fait, que toutes les choses sont mêlées, quoi. Et c'était quelque chose que je cherchais et que du coup, c'est que le trajectoire pour y arriver, je savais qu'elle allait être assez complexe et que je pouvais perdre du monde en route. Ensuite, l'idée, c'était aussi que dans le film, il y a des séquences un peu voiture-ballet pour récupérer un peu des gens qui nous redonnent un peu des... Comment dire ? Pour accrocher des wagons de la fiction, quoi. Mais juste... Alors, qui a vu le film et qui n'a pas vu le film ? Parce qu'on va spoiler. qui n'a pas vu le film. Oui, d'accord. Bon, on ne peut pas non plus ne pas... Voilà. Voilà, OK. Non, mais ça n'enlèvera rien au plus de le film, de toute façon. Mais dire que c'est un film qui va suivre le personnage de Ramsès qui est une sorte de marabout qui entend les morts et qui va vite découvrir un peu les ficelles de son travail, ça ne s'est pas dévoilé. Tous les critiques de cinéma ont totalement dévoilé le film. Ah oui, d'accord. Non, mais c'était... J'étais assez atterré en me disant un peu... Parce que le monde avait fait une super presse sur le film, si tu te rappelles, et ils avaient... Enfin, spoiler, c'est pas... Je veux dire, on n'est pas sur... C'est pas 24 heures chrono, Goudor. Mais ils racontaient... Enfin, tout le... Ils racontaient le film du A à Z, quoi. Donc, c'est un peu chiant, quand même. Mes films ne sont pas construits sur un suspense et sur des... Mais quand même, c'était un peu gênant. Mais ma question, c'était est-ce que la forme du film, le genre du film, je pense que ça a dû être un souci dès l'écriture, de dire qu'est-ce que j'embrasse comme genre. Parce qu'il y a quand même un point de bascule qui fait qu'au début, on est dans quelque chose de presque un peu sociologique, on suit un personnage comme ça, et au bout d'un moment, on vire dans un récit qui emprunte au conte, au polar, à quelque chose... C'est surtout des soucis pour le producteur et le distributeur du film. Moi, je m'en fous un peu. Enfin, moi, je fais juste le film que je veux. Que ça s'emboîte. Ça, c'est pas tellement problématique. Pour moi, c'est pas problématique. Pour moi, c'est un peu des jeux avec des codes. C'est plutôt agréable. C'est plus compliqué quand il s'agit de trouver de l'argent et de dire est-ce que c'est un polar ? Non, c'est pas un polar. Est-ce que c'est un film social ? Non, mais il y a des éléments de... Est-ce que c'est... Du coup, c'est un peu compliqué quand il s'agit de financer le film ou de le vendre ou de faire la bande-annonce. C'est-à-dire qu'il est difficile à positionner très clairement en disant c'est ça et c'est exactement ça et ça va en parler exactement comme ça. C'est plutôt quelque chose que j'essaie d'éviter de faire. D'avoir un film, on voit là-bas en annonce, on se dit ah oui, c'est ça. Puis on arrive, on voit les 20 premières minutes et on déroule un programme qui va en fait se produire pendant l'heure qui suit. Mais du coup, c'est plus difficile à financer, à distribuer. Mais à écrire, c'est plutôt plus joyeux parce qu'on peut se laisser... Enfin, je m'attardis rien. Non, mais sur le côté un peu hybride, si tu veux, de ton type de fiction, si tu veux, ça c'est quand même des questions que tu poses de dire tiens, je pars d'un quelqu'un qui est un professionnel et qui va... D'ailleurs, c'est amusant, je trouvais que c'était très intéressant ce type de film où on voit quelqu'un qui est professionnel de ce qu'il fait et qu'il le fait très bien et qu'au bout d'un moment ça se craquelle et ça bascule et ça dysfonctionne. Je repensais à une conversation que j'avais avec Jean-Baptiste Horek qui est un critique de cinéma qui est très Nouvelle-Hollywood et tout ça qui s'intéressait à la question du professionnel dans le cinéma américain et parce qu'on a fait une rencontre autour de Michael Mann et donc ces gens-là qui sont vraiment... ça m'a fait penser à ça sur ton film de quelqu'un qui fait ça de manière très rigoureuse même si c'est une escroquerie et tout ça et il y a un moment il y a un point de bascule où il y a un moment où ça dérape où ça grippe un peu et je trouve que ton film c'est très agréable parce qu'il s'inscrit aussi dans cette famille-là et comment dire... on suit... la façon dont tu construis ton personnage est très rigoureuse parle-nous comment tu as peut-être préparé ça avec Karim Leclou comment tu l'as fait travailler comment... c'était déjà là au scénario c'est vrai si tu dis ça parce qu'en fait je m'en suis un peu rendu compte avec ce film-là qu'en fait j'ai besoin de filmer des gens qui font bien leur travail et dans le scénario quoi qu'on pense de ce que fait l'officier en fait il fait bien son job mais il est dépassé par ce qui se passe même dans Braguino qui est un documentaire que je n'ai pas écrit c'est aussi un personnage qui est un super chasseur un super pêcheur qui a construit vraiment un monde et en fait ce qui lui tombe dessus est beaucoup trop gros en fait par rapport à ce qu'il peut faire et dans Goutte d'Or c'est un peu ça aussi donc c'est pas forcément volontaire mais c'est le chemin sympa là par exemple on parlait de Michael Mann ou de Tom Cruise en collatéral qui est le professionnel qui va jusqu'au bout mais jusqu'au bout de l'absurde qui n'a même plus aucune vie au bout d'un moment sa grippe sa mécanique grippe et je trouve pas par exemple en collatéral mais je trouve qu'il y a un arc narratif qui est un peu similaire mais toi justement tu nous embarques dans comment dire dans quelque chose qui est de la mythologie du territoire du rituel et c'est ce que je trouve très stimulant dans ton cinéma et dans tes univers c'est que ça tu le relis à quelque chose qui est qui est plus grand qui est plus grand de parler de ça aujourd'hui et dans notre époque je trouve que c'est c'est des c'est des personnages des parcours de personnages qui sont réparateurs je trouve dans un monde où on est un peu je prends non mais moi j'en sors vraiment comme ça dans un monde qu'on a je vais arriver à ma question mais dans un monde qu'on a du mal à lire dans lequel on a du mal à comprendre les territoires les gens je trouve que ton film par toutes ses entrées et il entre dès le début par un territoire parce que c'est des films qui s'entrent dans un territoire il nous permet un peu de mieux comprendre le monde et de s'en sentir un peu plus consolé donc ton film tu l'ancres à la goutte d'or pourquoi ? ça faisait partie même du tout début du désir du film c'était filmer ce quartier là à travers ce personnage là parce que c'est un quartier dans lequel j'ai vécu que j'aime beaucoup qui est très compliqué enfin très complexe plus compliqué mais qui est qui est traversé par des énergies très différentes et qui je trouve à travers juste un bout du monde raconte beaucoup d'autres endroits du monde quoi et puis donc le quartier est en fait aussi un comment dire juste un point de départ après si on fait la trajectoire des personnages du film finalement en fait il part de la goutte d'or mais il monte jusqu'à Porte de la Chapelle ensuite ça va jusqu'à la plaine Saint-Denis donc c'est plutôt une sorte de montée dans le nord de Paris quoi et on quitte un peu l'histoire du quartier pour partir plus loin mais ça reste quand même à chaque fois des endroits où on est vraiment dans les marges et je pensais que le film allait raconter un peu plus la ville dans le scénario c'est un peu plus local et puis très vite ça s'est beaucoup resserré autour des personnages et autour de Karim mais même les immeubles et le dédale que peut représenter des parcours les échafaudages et tout ça ça nous crée une sorte de de topographie mentale je pense que tu as travaillé quand même ça c'est tout en général j'aime bien que la géographie soit assez claire dans l'université de la première séquence c'est les personnages enfin la scène nous explique la géographie de où l'on est et je pensais que dans Goutte d'Or ça serait un peu le cas et en fait le territoire est devenu plutôt une espèce de marée dans laquelle on bateauge les personnages c'est assez flou et c'est plein de dédales de recoins et en fait même si leur trajet est assez cohérent c'est assez difficile de le reconstituer quand on connait bien le quartier de savoir exactement par où il passe mais on reconnait des points précis Barbès la ligne 2 surtout au début mais après c'est un peu plus compliqué le chantier il est reconnaissable c'est en ça que je pense que tu en as conscience mais même à travers une scène d'ouverture où on voit un quartier en construction on a l'impression qu'il y a presque quelque chose d'archéologique on va chercher un territoire mais dans ce qui se transforme dans ce qui va devenir et en même temps dans ce qu'il a été et dans ce qui je sais pas on est toujours on a des moi quand je vois tes films j'ai des lectures très et archéologiques et c'est comme si dans un moment présent on avait toutes les strates de ce que ça a été de ce que c'est de ce que ça va devenir je sais pas comment toi tu le travailles ça ou comment si c'est présent non non ça m'intéresse beaucoup je l'avais pas imaginé comme ça mais effectivement en plus le film commence avec cette pelle qui râcle le sol et le film va petit à petit exhumer au moment un corps mais oui cette question de la verticalité dans Dort pour pousser les étages et le parking souterrain et les toits et que du coup le film soit une sorte de lien entre tout ça c'est la géographie et tout ce que vous venez de décrire c'est un peu l'image du parcours que le personnage va aussi faire tout à fait c'est pas quelque chose qu'on a complètement on en parlait pas comme ça au montage mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui échappent et qui en même temps sont là enfin c'est vraiment intéressant d'avoir des retours après coup comme ça aussi mais je pense mais je pense que c'est pas seulement et Braguino et Nicénie à la Terre il y a quelque chose comme ça qui se travaille d'un territoire délimité qui est défini ou pas dans Nicénie à la Terre que tu as tourné qui se passe dans une sorte d'Afghanistan mais que tu as tourné peut-être au Maroc dans la chasse voilà mais peu importe je veux dire c'est un territoire qui est délimité avec du sacré du profane il y a quand même c'est toujours encore une fois moi je trouve ça toujours très stimulant parce que j'aime j'aime la ville et j'aime la visiter et la voir de nuit et de voir ces zones un peu les zones de gare de voies ferrées presque des zones de non-droit on sait plus où on est et je trouve que le cinéma ne donne pas suffisamment à voir et je le retrouve chez toi et c'est assez je pose des questions après préparez vos questions parce que sinon moi j'ai mais ce que ce que ce que ce que j'aime beaucoup comme thème que tu travailles c'est la question de la croyance et de la foi là tu parles de de quelqu'un qui entend la voix des morts et qui qui console les vivants et on voit un peu comment il tire les ficelles de ça mais alors on peut être très cynique et voir dans le personnage principal la figure d'un escroc et en même temps il y a des vraies vertus et il y a des gens qui sont réellement consolés c'est des thèmes qui t'intéressent je me rappelle on avait parlé de Bieloutine où tu parlais de l'art de ton rapport à l'art et à la peinture où c'était un couple de Vinoscovite qui avait chez lui des peintures qui étaient vraies ou fausses de grands maîtres et tu mettais dans la question de l'art la question de la foi de la croyance est-ce que tu peux nous parler un peu de ça de cette chose là qui t'attire quand même cette question du vrai du faux du faux qui console dans l'art c'est une question passionnante qui n'est pas exactement celle du boule d'or mais c'est qu'est-ce qui fait l'impact de l'oeuvre sur nous est-ce que c'est la croyance que c'est un Pablo Léonard de Titien ou du Greco ou est-ce que c'est l'image elle-même et que du coup on charge de croyance les images et du coup ça crée une espèce d'aura qui en fait se met entre nous et l'oeuvre et du coup la question du faux là-dedans elle est passionnante mais pour Gouddor il y avait cette idée d'explorer la question de la croyance mais de manière très large que ce soit autant de la manipulation et le mensonge que la question de l'invisible de la foi et sans chercher jamais à le juger c'est-à-dire que j'avais envie que le personnage il échappe un peu on se dit c'est un salaud sur une séquence et puis il est vraiment en train de manipuler pour se faire de l'argent et puis juste la séquence d'après ou la phrase d'après de dire mais en fait ce qu'il dit là c'est assez beau ou l'émotion qu'il est en train de produire chez cet homme ou cette femme qui en doye ça a un sens quelque part et qu'on bascule et c'est aussi le rapport que je peux moi avoir face à certaines croyances ou fictions consolatrices c'est-à-dire d'alterner tout le temps entre le sentiment d'être face à une escroquerie et le sentiment de se dire que ces choses-là sont aussi nécessaires et que je crois que c'est Saint-Augustin qui disait qu'une communauté humaine c'est une architecture de croyances et si on enlève ces croyances la communauté s'effondre et que c'est aussi ce qui fait qu'on tient debout mais là ton personnage tu ne l'identifies pas non plus à une croyance religieuse il ratisse assez large du coup c'est ce qui fait qu'il prend des parts de marché qu'il a beaucoup de succès et que ça marche bien c'est-à-dire au lieu d'être le mage de telle communauté de telle religion il évacue le folklore il évacue l'idéologie ou toute forme de religion et du coup chez lui c'est assez neutre est-ce que tu as pensé à ses habits la façon dont il s'habillait ouais ouais je me suis posé la question c'est une vraie question de se dire comment et en fait on s'est dit il faut que ce soit le plus simple possible il faut que quand on rentre chez ce bonhomme là il n'a pas de boue il n'a pas non il fallait il fallait ni que ce soit un mec habillé à la manière un peu impressionnante folklorique ou qui pourrait être même ridicule ni que ce soit un mec vraiment sapé comme un bien ou qu'on ne sent pas qu'il y a de l'argent et que ce gars là se fasse tout simple presque tout petit et que tout se passe par la force de ce qu'il dit et comment il le dit la manière dont il pose son regard et que le reste doit apparaître comme vraiment que le décor soit nu que ce soit juste un t-shirt tout simple jean basket et que en fait que même quand il apparaît à l'image parce que toute la première séquence c'est un peu construire sur la tente chez qui on va arriver que limite quand il arrive on soit déçu ça c'était quelque chose que j'avais envie c'est juste ça et par contre le gars s'assoit il commence à parler et puis là là c'est une autre histoire mais c'est très mais en fait c'est très très fort parce que bon je spoil un micro spoil de l'arnaque c'est à dire que l'arnaque c'est que les gens viennent pour voilà ils sont en deuil et en fait déposent tout leur tout ce qui est métallique et dont leur portable et pendant que les gens posent leur portable Ramsès regarde récupérer les codes via ses complices et regarde la vie mais la vie numérique la vie Facebook la vie de ces personnes là et donc juste 5 minutes avant la séance il est plein de tout ça et il va voir la personne et il dit j'entends voilà et il se base sur cette identité numérique ça t'intéressait aussi je sais pas si ça existe vraiment cette arnaque mais toi tu l'as inventé tu l'as imaginé je me disais que si je faisais ce business là et que j'avais envie de me faire vraiment de l'argent je le ferais comme ça voilà mais c'est pas documentaire ça non 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 en fait au début j'ai cherché des pistes un peu plus documentaires et souvent les escroqueries étaient trop grosses quoi et je voulais que et en fait si l'escroquerie est trop grosse la personne qui est en deuil et qui se fait avoir elle apparaît un peu comme bête quoi enfin comme crédule il fallait que je me dise si moi je suis face à ce type là que moi j'y crois aussi donc il fallait que l'arnaque soit suffisamment forte pour que tout soit pris au sérieux et que lui il le fasse avec un certain talent et aussi que ça pour moi c'était aussi que je peux raconter quelque chose sur l'époque en fait et de se dire ce qu'on confie au réseau à ses pages à ses sites qu'est-ce que ça raconte de nous comment on scénarise notre vie et des choses qu'on a l'impression d'avoir jamais dites en fait à personne et que tout d'un coup on nous renvoie en fait on les a postées il y a 6 mois mais voilà c'est ça en tout cas notre réseau il a eu accès mais son talent c'est justement de prélever ou d'aller sur le détail comme ça c'est un vrai talent qu'il a ça on l'a vraiment construit à la fois au scénario et avec Karim se dire en fait par un moment l'idée sur des généralités parfois très spirituelles parfois presque sorties de livres de développement personnel où on se dit ça il peut le raconter à peu près n'importe qui on a vaguement l'impression de l'avoir entendu et puis d'un coup il va la raccorder à une information extrêmement précise à un nom à un lieu à un détail d'une maison d'un paysage et là il va accueillir la personne qui là qui était dans la première scène qui est jouée par l'or du tilleul qu'on a travaillé un petit peu en méfiance au début on sent que c'est la première fois qu'elle vient et du coup qu'il y a une résistance et moi je me mettais un peu à sa place en fait en disant tiens si j'arrivais là à quel moment et du coup c'était travaillé aussi en montage à quel moment tiens dans le regard là il y a quelque chose qui sait de se dire tiens on va isoler ce moment là à quel moment il va il procède par étapes en fait là il sait qu'il ouvre une brèche dans la personne là il s'y engouffre et puis là il sait que la personne elle est totalement acquise et là elle est au bord des larmes et donc tout ça extrêmement il y a une dramaturgie en fait de la séance de consultation et que lui est à la fois une sorte de scénariste et de metteur en scène du deuil il y a vraiment ce qu'il dit dans les bonus mais comme sorte de vautour autour de sa proie on le voit et en plus il est assez imposant carim le prône et on le sent bien tourner autour du patient c'est un peu ça ouais ouais ça tout ce travail là c'était très peu au scénario c'est beaucoup avec carim carim c'est à l'écriture tu as pensé à lui ou c'est assez imposé ou tu t'es dit mais oui ça doit être lui non j'avais écrit pour personne j'avais même l'envie de découvrir un visage jamais effimé jamais peu connu je trouve souvent on voit un peu trop les mêmes acteurs et j'avais envie de découvrir quelqu'un sauf que dans cette dans cette tranche d'âge les acteurs qui sont capables de tenir un film sur les épaules pendant une heure et demie ils ont en général été découverts dix ans avant on peut découvrir vraiment des acteurs capables de tenir des premiers rôles avec beaucoup de talent mais à 25 ans et donc très vite on s'est dit bon là il faut regarder ailleurs avec Tatiana ma directrice de casting et puis en fait moi Karim c'est un acteur qui m'intéressait beaucoup mais qui était tu l'avais vu dans quoi ? je l'avais vu dans coup de chaud je l'avais vu dans le monde étatoire mais c'était pas du tout le personnage que j'avais écrit le personnage que j'avais écrit était plus dur moins empathique plus cérébral et en fait c'est Tatiana Vial ma directrice de casting qui lui a fait passer un bout d'essai sur une scène sans me prévenir et du coup quand je l'ai vu j'ai à la fois su que c'était Karim qui allait faire le film et su aussi que j'allais changer mon personnage pour lui c'est à dire qu'il lui manquait une dimension dans le scénario une dimension empathique sentir qu'il y avait quelque chose en lui qui était il y avait quelque chose d'un thérapeute quelque part c'est juste qu'il avait mal tourné à un moment donné dans son enfance ou son adolescence ça s'était perverti qu'il avait pas trouvé le bon chemin pour l'exprimer et que du coup une sorte de thérapeute escroc qui avait mais qui était un vrai escroc mais qui était un vrai thérapeute voilà c'est ça et que du coup le film a essayé de reconnecter quelque chose en lui de réparer ça qui était dans la trajectoire du film mais pas de manière aussi aussi manifeste que dès que Karim est rentré dans le projet non mais c'est marrant parce que ça m'a fait penser par exemple il y a une scène d'un enterrement familial mais où il est vraiment une sorte de pas de téléévangéliste mais il est au centre de la scène et il entend les morts et il y a toute la famille qui est là et c'est vraiment une sorte de show presque il y a quelque chose de cet endroit là et c'est marrant parce que ça m'a fait penser je me suis dit tiens j'ai pensé je sais pas si il y avait une network de muettes tu l'as pas vu ça parle de quelqu'un qui devient téléévangéliste mais qui vraiment croit à ce qu'il dire vraiment et je crois que dans la construction de ton personnage tu voulais pas justement que ça soit quelqu'un de spectaculaire et tu voulais éviter ce genre de je voulais absolument éviter le truc à l'américaine parce qu'il y a quelques personnages comme ça dans le cinéma américain ça joue toujours sur un truc un peu extatique et c'est tellement pas dans la culture européenne ça sur les trans sur les et ça la goutte d'or ça marche pas si on veut brasser large et oui ratisser beaucoup une clientèle assez large et du coup l'idée c'était de transposer ce qui se passait dans son cabinet de consultation mais sur un public plus large et que et tout en conservant un sentiment d'intimité de se dire à un moment donné il va viser cette personne là il va lui parler qu'à elle et le fait que son public va rendre ça encore plus encore plus émouvant mais pour lui c'est plutôt un moyen de faire tourner de faire plus d'argent en deux heures quoi mais ça et on a ça aussi dans toute la parce que c'est quelqu'un qui prend de plus en plus de place dans le marché et qui menace l'équilibre économique du business quoi et c'est intéressant j'ai tu as vu The Wire et ça m'a fait penser ces réunions là où il y a les vieux marabouts et puis lui qui amène une sorte de nouveauté à l'opposition Barkstown Stringerberg où il y en a un qui voit le trafic de drogue comme quel alors c'est la série The Wire peut-être vous avez un peu peut-être vu ou pas ou que je conseille de voir et où il y en a un qui est vraiment la tradition c'est-à-dire on deal au coin de la rue et il faut avoir les corners les territoires c'est encore des questions de territoire et Stringerberg qui est lui qui prend des cours d'économie voilà et qui pense élasticité du produit déclinaison et ça m'a fait penser à ce type de réunion à une ancienne façon une ancienne façon de fonctionner communautaire traditionnelle et lui qui apporte une sorte de modernité un peu rapace à Pogain comme ça et qui fait un business et qui marche donc il y a vraiment cette opposition plus que de style mais de génération ouais complètement c'était même la référence du coup cette scène c'est une scène que j'ai eu beaucoup plaisir à y écrire et à y affiner et à monter aussi on s'est ouais c'était la seule scène aussi ouais il y avait beaucoup d'impros et ils étaient tous tellement drôles en fait la scène aurait pu être beaucoup plus drôle mais elle faisait une espèce de rupture au bout d'un moment on se mettait à rire des personnages et pas sourire de la situation ça faisait une rupture trop grande de style dans le film mais oui l'idée c'était clairement d'avoir de pas traiter ça comme une une sorte d'activité mystique religieuse ou au contraire des escrocs mais de le dire en fait c'est comme des artisans de quartier et chacun son petit commerce et en fait il y en a un qui arrive et qui utilise des nouvelles technologies et qui brise en fait un équilibre économique quoi et qui dit enfin comment dire qui réfléchit en manière très très libérale quoi c'est la jungle chacun pour soi et tout est permis quoi du coup c'est forcément oui c'est forcément un conflit de génération que c'est comme si voilà Amazon débarque dans une zone et casse tout le business des commerçants de quartier quoi mais où là le récit est touchant c'est que c'est vraiment ça montre un personnage rapace mais qui qui est rapace et déconnecté de sa propre histoire de et c'est là où je trouve le récit prend une ampleur très une sorte de récit initiatique presque récit d'initiation je trouve qu'il a une force incroyable par rapport à ça parce que encore une fois à travers cette histoire là tu me parles du monde moderne du monde moderne qui n'est pas connecté mais pas de manière de dire voilà mais dans une réalité c'est à dire que ah oui on est plus reconnecté à la génération précédente pour plein de raisons au niveau de la langue au niveau peut-être voilà d'un père un peu honteux on sent vraiment qu'il y a cette cassure là et ça va occuper la deuxième partie du film aussi c'est vrai qu'en montage on se rendait compte le scénario apparaît d'une manière un peu sinueuse petit à petit les relations d'une séquence à une autre sont de plus en plus erratiques à partir du milieu du film où le rapport cause conséquence n'est plus très clair et que du coup le scénario apparaît de manière assez sinueuse alors en fait la ligne souterraine du personnage et du film sont assez proches de ces d'un compte initiatique ça j'ai enfin je sais pas toi mais j'ai le droit en fait oui 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 c'est en même temps on n'a pas du tout réécrit cette partie elle a été déjà présente elle a été écrite dans cet ordre là et ce qu'on a surtout fait c'est c'est comme on fait dans tous les films c'est de resserrer en fait de tirer un tout petit peu d'enlever quelques dialogues enfin voilà de resserrer des séquences pour rendre les choses plus fluides mais je pense qu'on c'est vrai que c'est un peu erratique et en même temps le personnage est tellement présent et tellement tenu que en fait on avance avec lui on avance avec ses étonnements avec son évolution personnelle à chaque fois et on se nourrit de ça jusqu'à jusqu'à la fin finalement donc c'est en ce sens que ça ça tient jusqu'au bout et c'est même étonnant de richesse parce qu'il y a des séquences franchement on s'attend pas à voir les deux je vais se polier un peu les deux basiles par exemple cette séquence elle est incroyable oui il y a des séquences des oui des irruptions comme ça un peu onirico qui oui c'est à la fois drôle à la fois il y a du sens enfin il y a assez profond la réaction de Ramsès elle est elle nous fait rire aussi enfin voilà il y a toute cette complexité dans la deuxième partie c'est très ça c'était évidemment écrit oui très tôt oui complètement la scène préparez vos questions parce qu'après je fais du micro non mais moi la scène qui me touche est terriblement mais bon peut-être pour des raisons personnelles je sais pas mais c'est quand le père accueille les enfants la deuxième fois tout ça moi je trouve que c'est une scène très très forte très très forte émotionnellement dans le mouvement c'est à dire le mouvement de surprise de violence de voir débarquer l'étrangeté ou la presque des enfants soldats qui hurlent chez soi dans son intimité et la réaction qu'il a et la façon dont il je sais pas dont il les sèche comme ça je sais pas je trouve ça je trouve ça très politique déjà mais je trouve ça très très politique en même temps est très très beau d'arriver à calmer une sorte de meute comme ça je sais pas il y a une façon de prendre soin qui est pas du tout je trouve démago qui est très concrète et qui est très communautaire aussi je sais pas ça vaut tous les discours je sais pas comment tu l'as écrit ou comment tu y as pensé parle oui c'est une séquence qui était vraiment importante qui est un peu la réconciliation avec les pères avec cette scène là c'est aussi Ramsès qui se réconciliait avec son père et c'est comme ce qu'on se racontait du personnage c'est comme s'il y avait une rupture probablement Ramsès à l'adolescence d'avoir eu ce père qui est à la fois déficient et qui dans les premières séquences apparaît de manière assez fripante et qui en même temps est chargé de sens ou par moments une intuition forte et qui du coup peut-être est le seul personnage du film qui sait comment parler à ces jeunes gars et quel geste prendre pour que ces gars là la violence s'échappe qu'ils soient plus dans une situation de tension et d'agression ou le rapport à l'argent qui est aussi celui de Ramsès qui a des rapports économiques avec les autres au début du film et que du coup à un moment donné là le nœud les gens se reconnectent et que finalement les ados sont pris en charge accompagnés et c'est aussi ce moment là où Ramsès et le père se réconcilient d'une certaine manière oui et puis je sais pas il y a le rite encore une fois est important il y a l'attention il y a le rite et puis il y a ce à quoi on décide de croire c'est comme si on avait comme si l'être humain avait vraiment besoin de croyance de croyance je trouve que le film véhicule vraiment ça très fort alors si vous avez vu le film ou pas vous parlez de dépressif non non ah vous l'avez pas encore vu ok d'accord pour ceux qui l'ont vu peut-être je pense qu'ils ont aimé ou pas aimé oui bonsoir je l'ai vu deux fois d'accord peut-être une troisième bientôt j'ai beaucoup aimé ces films bien sûr et je voulais vous poser une question par rapport à la figure du père parce qu'on a vraiment l'impression que ce parcours initiatique c'est pour aller vers un père qui l'a sans doute oublié négligé et on a l'impression qu'il y a la magie et le fil conducteur en fait il y a une magie dans la première partie qui est une magie business qui est une magie un peu violente finalement et puis dans la deuxième partie et qu'il maîtrise lui et puis dans la deuxième partie une magie qui le maîtrise moins qui est peut-être celle de son père aussi et est-ce que cette magie vous l'aviez conçue comme un lien sur l'ensemble justement du parcours ou pas on se le racontait un petit peu comme ça avec Karim on disait que c'était un personnage qui jouait avec les rationnels et qui en avait peur et en même temps qui allait être rattrapé par les rationnels et oui c'est comme si c'était son c'est son fond de commerce mais sauf que sauf que la manière dont il le produit quelque part l'essentiel manque en tout cas cette magie là elle est vidée de son sens de sa manière de sa capacité à créer du lien donc du coup c'est en fait le film petit à petit lui apprend à faire bien son travail en tout cas la manière dont il lui a utilisé le langage le récit et la croyance de manière comment dire en évacuant la manipulation ou la perversité autant que possible le personnage du père est très beau en fait parce qu'il est cette séquence dont vous parliez tout à l'heure c'est un peu où il est bienveillant envers ses jeunes finalement on a l'impression que le fils aussi il trouve un réconfort je ne sais pas si c'était voulu en tout cas c'est la sensation que c'est une scène de réconfort en fait envers son fils aussi en fait ce qu'on travaillait aussi c'était quelle manière il a d'arriver chez son père avec ce jeu avec l'interphone le mot de passe un truc où d'un coup on entre dans un autre rapport au monde et que c'est à la fois étrange et en même temps un peu flippant et puis toute la trajectoire au bout d'un moment il se retrouve avec ces gars là en pleine nuit il pleut et qu'en fait il va chez son père parce qu'il ne peut plus rentrer chez lui et que finalement c'est le seul endroit où il se dit bon là il ne va rien se passer de grave mais que finalement il n'a presque pas le choix mais que du coup toute la trajectoire les amène à retrouver le père d'autres questions oui je n'ai pas encore vu le film donc ça ne tardera pas mais je suppose que dans ce film comme dans vos films précédents il y a quelque chose que je ne sais pas si vous le travaillez ou si c'est naturel mais qui est de trouver la juste distance par rapport soit aux protagonistes dans les documentaires soit aux comédiens et aux personnages et cette juste distance elle tient à presque rien il faut être suffisamment prêt pour sentir pour faire sentir et suffisamment loin pour qu'il y ait une place pour le spectateur je suis très sensible à cette idée que les films enfin les films qui m'intéressent c'est les films qui laissent une place aux spectateurs ce qui provoque aussi parfois cet effet de est-ce que j'ai bien compris ou alors qu'est-ce qui s'est passé dont j'ai programmé dans une salle pour Braguino et Bieletine et c'est vrai que très souvent les spectateurs dans un débat qui suit disent mais là on ne sait pas bien vous qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous sentez et puis s'aperçoivent les spectateurs petit à petit que chacun ressent différemment parce que le réalisateur le cinéaste et justement c'est là où il est artiste il laisse une place au spectateur donc je n'ai pas de question particulière sur le spectateur merci ce distance ça rappelle la phrase de Damais sur je ne sais jamais la cité de tête le cinéma ce qui permet de de voir à quelle distance je suis de l'autre la citation exacte c'est vrai qu'elle est assez passionnante sur le film merci oui c'est une question pour moi vraiment importante comment on construit cette distance là ni trop proche ni trop loin qui s'écrit en fait dès le scénario qui se re-questionne au tournage et en fait qu'on finit par ajuster en montage et puis oui sur cette question de qu'est-ce qui s'est passé ce qu'on a bien compris pour moi c'est juste l'expérience d'être vivant parmi d'autres êtres humains en fait c'est que j'ai l'impression que chaque scène qu'on vit un dîner une rencontre dans la rue une agression en bas de chez soi les choses on les vit toujours après coup quelque chose une situation qui nous a paru très paisible ou très douce en fait c'est après qu'on se dit mais là il ou elle m'a dit quelque chose de très brutal en fait où j'ai été agressé où j'ai été condamné et où soi-même on se dit mais pourquoi j'ai dit ça et qu'en fait c'est deux séquences après qu'on se dit c'est ça qui s'est passé et que sur le moment on n'en est jamais vraiment certain et que les choses sont toujours assez nébuleuses au moment où elles surgissent ou elles sont toujours un peu doubles donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de travailler cette espèce de difficile de résumer une scène ou un moment donné ou un bout de trajectoire en se disant il s'est exactement passé ça on en est sûr et il ne s'est passé que ça les choses sont toujours mêlées de sentiments très différents question le film a beaucoup changé au montage ou pas par rapport ou au scénario est-ce qu'il a beaucoup évolué alors au montage ce qu'on disait tout à l'heure c'est que effectivement il n'y a pas eu de 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 important voilà des petits ajustements des choses qu'on allège mais non au montage ça n'a pas été c'était un gros travail mais pour pour des raisons comme d'habitude en fait d'ajustement du personnage d'une prise à l'autre de encore avec Karim c'était c'était dingue parce que il avait trop non non c'est jamais trop c'est jamais trop mais c'est c'était ouais c'était fabuleux d'avoir toutes ces propositions et cette intensité donc il fallait il fallait doser tout ça les enfants aussi c'était c'était un gros travail parce que bon il y avait pas mal de 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 rush pour ces séquences là plusieurs caméras et il fallait il fallait aussi doser enfin trouver la bonne énergie des prises à l'autre c'était c'était pas des professionnels donc ça ça a été aussi un gros travail voilà de rendre les choses intenses fluides de laisser cette place encore plus parfois aux spectateurs aussi c'est des durées de plan c'est c'est un plan séquence qu'on garde entier ou pas parfois et voilà c'est des vraies questions d'écriture mais pas en termes de de narration pure et simple parce que là c'était très solide là pour le coup la scène centrale de la la bascule inexpliquée là pour le coup elle laisse bien la place aux spectateurs parce que alors là on est on est en l'occurrence pas perdus mais là on est vraiment en question comment comment pourquoi d'où c'est génial ça c'était une question quand même en spoilant mais de laisser quand même cette déance là et de la tenir jusqu'au jusqu'au bout au spectateur en ne tranchant pas oui ouais ouais c'était un peu un enjeu c'était un enjeu fort ouais c'est pas quelque chose qui a été décidé au montage et même très tardivement dans le scénario c'était quelque chose auquel j'étais très attaché avec les risques que ça porte aussi dont on parlait avant c'est à dire qu'il y a des gens de l'aspecteur qui le refusent et je le comprends mais j'essaie de travailler sur ces endroits là et tout d'un coup des choses qui échappent à la continuité narrative ou qui échappent à l'explication et qui sont pour moi les métaphores d'autres mystères en fait plus simples mais qui dans la fiction prennent comment dire une autre forme mais oui c'était c'était un enjeu et de scénario et de montage parce qu'on sent on sent que ce sont des rationalités concurrentes et qu'elles sont à quel cohabit toutes je trouve qu'encore une fois ça c'est toujours je reviens à la première question de comment lire le monde aujourd'hui quoi et une autre scène qui est aussi c'est une scène d'alchimie là où on voit les métaux fondus et encore une fois comment tu transperces presque le contemporain en allant du portable de son côté utilitaire manipulateur comment on livre toute son identité toute sa vie à ses réseaux et en même temps comment ça devient une matière ça devient des métaux précieux et rare comment ça on rentre dans voilà on est presque chez je sais pas si on est chez Bernard de l'Enchanteur mais on est dans quelque chose au plus profond de la goutte d'or mais dans une forgerie en fait c'est à la fois une espèce d'économie de la misère et en même temps l'atelier d'un alchimiste quoi ça c'était quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en déco et en image quoi mais pour dire que c'est stimulant pour penser le monde aujourd'hui de se dire que ces objets là sont aussi ces matières là je sais pas je sais pas ma pensée les deux en même temps je sais pas moi ça me ça me déboussole et me stimule je sais pas il y a quelque chose du primitif encore une fois on est avec on est dans la mythologie quoi ouais moi je pense que la mythologie elle est partout elle est juste dissimulée cachée mais qu'elle fait qu'on tient quoi on tient en tant qu'être humain en tant que communauté sur des choses très très primitives quoi donc oui dans l'art le cinéma c'est une manière d'aller affleurer parfois de remonter à la source ou de laisser affleurer ces choses là dans des situations où on a l'impression qu'elles n'appartiennent qu'à notre époque qu'à maintenant qu'un pur produit de la technologie ou de notre pensée contemporaine en fait elles remontent à bien bien plus loin et qu'elles sont que c'est des gouffres je sais pas métaphysiques ou existentielles quoi alors qu'elles sont recouvertes d'un vernis d'apparence technologique ou très très contemporaine mais les portables n'existaient pas dans la graisse antique quoi par exemple ouais voilà mais enfin comment dire le besoin de scénariser sa propre existence la construction de l'image de soi et la peur de la mort existait dans la graisse antique et en fait tout ça est mêlé quoi ça prend cette forme là là maintenant et que Ramsès l'a compris et l'utilise quoi oui et puis encore une fois l'essence du film c'est comment savoir enterrer ses morts l'histoire ça n'est que ça et ce sont des choses encore une fois aujourd'hui qui sont mises sous le boisseau qui sont oubliées ou qu'on ne veut pas voir et c'est en ça que encore une fois je trouve le film fort parce qu'il ne parle que c'est comment enterrer un mort et comment apprendre à faire le deuil pour ceux qui n'ont pas vu le film franchement c'est un cadeau on a spoilé sans spoiler ben voilà c'est ça est-ce que tu veux est-ce qu'il y a déjà une dernière une ou deux dernières questions après on va passer à la dédicace mais non non mais évidemment je voudrais savoir le désir d'un film parce qu'en fait vous avez des études d'art et donc comment est venu le désir de passer au film en fait même si les dispositifs dans le cadre de votre travail artistique et du film en fait et de la vidéo mais ce désir de passer à la fiction et au long métrage comment est-ce que c'est venu ça n'était pas suffisant le travail où c'était complémentaire ou ouais c'est plutôt ça c'est plutôt complémentaire c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de mon travail qui sont des films plutôt dessinés à des installations dans des musées ou des vidéos qui sont beaucoup plus expérimentaux faits avec des moyens différents qui ne reposent pas sur le corps de l'acteur ou la trajectoire du personnage mais au bout d'un moment on sent que c'est des outils formidables aussi le scénario la présence de l'acteur et la dramaturgie classique la dramaturgie d'une fiction donc oui assez vite j'ai eu envie d'aller là-dedans et puis en fait c'est un aller-retour c'est-à-dire que quand je commence un film j'ai tellement plaisir de retrouver la force du cinéma de la fiction du texte des acteurs et puis à la fin je me sens enfermé par le scénario et par le poids économique et la pression que c'est de faire un film et du coup je me rue dans mon atelier et je refais des films d'autrement avec trois fois rien et après le scénario me manque et je retourne c'est comme ça tes projets si tu as envie d'en parler là actuellement il y a une expo je vais en Amal non ? je prépare une expo au musée du Bauhaus à Dessa qui est déjà non c'est pour la rentrée c'est pour la rentrée oui je vais montrer quelque chose j'ai plusieurs projets avec la Philharmonie de Paris dont enfin voilà je fais de la vidéo pour un prochain spectacle enfin concert de Sonia Vida-Ratterton formidable violoncelliste elle a mis de Chantal Ackermann Chantal Ackermann oui c'est ça et en fait elle collabore beaucoup avec des artistes des acteurs donc elle avait fait un projet avec Chantal Ackermann son dernier projet c'était avec Charlotte Ramping autour des sonnets de Shakespeare et elle qui jouait Monteverdi et là on fait un nouveau projet enfin son nouveau projet je l'accompagne pour la Philharmonie en avril je montrais des vidéos aussi de la Philharmonie au musée de la musique en septembre puis j'écris mon prochain film tu refuses beaucoup de choses qu'on propose ouais ouais j'en refuse mais oui oui c'est vrai il y a toujours besoin d'un réalisateur d'une réalisatrice pour tel tel film pour telle adaptation on propose oui oui mais bon je pense qu'on en propose à beaucoup de monde mais oui ça je ne sais pas filmer des trucs que je n'ai pas écrits moi et un format série ou quelque chose ça aussi on m'avait même proposé le bureau des légendes mais j'y suis pas allé alors que c'est une super série mais je ne saurais pas faire et pourquoi qu'est-ce que tu ne saurais pas faire en fait je pense qu'à la base mon métier ce n'est pas forcément de diriger des équipes et des comédiens c'est de faire les films enfin de faire les histoires que je raconte enfin comment dire qui m'habitent quoi c'est-à-dire que je ne saurais pas diriger un comédien sur le bureau des légendes parce que ce n'est pas moi qui le raconte enfin c'est l'histoire de quelqu'un d'autre j'ai jamais eu envie d'être agent secret c'est ça ? non ouais alors que j'adore j'ai adoré les regarder mais par contre il y a des gens dont c'est le métier qui savent faire ça d'un scénario à un autre et qui vont toujours trouver quelque chose à s'y connecter mais même moi je travaille avec des scénaristes j'ai même essayé des fois mon rêve ce serait d'être contraire ou une scénariste de dire voilà les idées le personnage le truc le machin et puis 6 mois plus tard de récupérer un scénario d'accord à bon entendeur on va essayer de scénariser un scénario si je n'écris pas tout moi-même je ne sais pas le film donc voilà et des films récents que tu as vu en salle qui t'ont marqué ou qui t'ont cette année je t'ai fait faire une sélection de DVD dont on va parler mais juste là en salle tu vas voir des films en salle ? ouais ouais j'ai un peu de retard même sur les plateformes je ne sais pas des choses qui ont marqué j'ai un peu de retard sur les derniers films français je vis à Berlin surtout donc il y a des trucs que j'ai ratés mais bon comme tout le monde j'étais bien enfin moi je suis un groupie des films d'Albert Serra donc sur tous ses premiers films et Pacific Fiction ça m'a marqué on l'a fait venir à la boutique il a parlé jusqu'à pas d'heure le soir c'était génial deux heures il dit plein de choses intéressantes oui il est super qu'est-ce qui m'a marqué dernièrement ? donc tu n'as pas envie de faire tourner Benoît Magimel c'est ça ? non moi j'ai aimé le film non mais est-ce que tu aurais envie de faire tourner Benoît Magimel oui c'est un acteur oui c'est un super acteur dans le film il est incroyable qu'est-ce qui m'aurait marqué je ne sais pas j'ai vu des vieux trucs récemment qui m'ont marqué dans les nouveaux films mais j'en ai raté pas mal donc il faut que je rattrape des choses je t'ai fait choisir dans quelques DVD il y a Honor de Cavalera le premier film d'Aversera un don qui shot moi je trouve assez absolu c'est incroyable il y avait des films d'Eugène Green le monde vivant ceux qui ne connaissent pas Eugène Green tu ne jouais pas dans un des films d'Eugène ? ouais j'ai fait une apparition dans un de ses films de son copa aussi il y a pas mal de films de copa dans la sélection qu'est-ce que tu as mis déjà ? Les frères savent dit Good Time ouais alors en fait The Master Good Time et Chez Razade c'est plutôt des films qui tournaient un peu autour de la goutte d'or alors que Good Time c'est un film urbain la nuit The Master c'est un film sur la manipulation moins sur la croyance mais plus sur l'emprise sur l'emprise psychologique et puis Chez Razade c'est un super film de Jean-Bernard Mardin incroyable assez urbain aussi et puis des jeunes en rapport à la violence et voilà je crois Marseille et Marseille l'énergie de Marseille pour faire le portrait d'une ville comme ça donc je crois que quand on Jean-Christophe est un producteur cherchait à financer le film c'était trois films comme ça qui ont fait un peu ça sera un peu comme ça un peu comme ça il faut les voilà ok écoutez Isabelle merci beaucoup Clément merci à vous on va faire la dédicace vers la grande table pour les personnes qui veulent se faire dédicacer leur DVD ou leur Blu-ray merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501